salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à sketchup sur un ipad donc en l'occurrence un ipad pro je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les cotations les libellés c'est une personne qui m'a posé la question je me suis dit tiens comme je n'ai pas fait ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur sketchup en tout cas pour ipad parce que j'en fais bien d'autres sur d'autres éléments faut savoir que j'ai fait une formation complète sur sketchup pro version 2022 2023 une formation complète sur sketchup free version 2023 et je suis en train de préparer une formation complète sur sketchup go version 2023 bon au cas où si vous êtes intéressés alors ce qui va être sympa déjà pour les voir ici alors il faut savoir aussi chose très importante c'est que vous allez manipuler à la fois avec votre stylet et vos doigts donc là j'avais fait une vidéo pour expliquer cela donc je vous laisse revenir dessus si besoin je crois que de mémoire avec trois vidéos chose très importante si je prends par exemple cet outil et que je fais ici un carré voyez il n'y a pas de souci ça fonctionne là je reviens en arrière mais si pour x raisons ça ne marche pas ça veut dire que ici au niveau du mode pencil pencil c'est ce que j'ai dans les mains pour dessiner si vous êtes ici sur cliquer déplacer cliquer vous allez voir que d'un seul coup ben là alors pardon c'est parce que je voulais faire si je viens prendre multi rectangle je fais ça ben là vous voyez ça marche plus donc faites gaffe à ça parce qu'au début je comprenais pas je dis tiens c'est bizarre ça marche pas pourquoi c'est simple c'est parce que j'étais pas dans le beau mode il faut se mettre ici après vous allez pouvoir définir en fonction du nombre de toucher toucher un doigt deux doigts trois doigts panoramique avec un doigt panoramique de doigt et ainsi de suite bon moi j'ai laissé par défaut j'ai pas besoin de plus alors donc ce qui va m'intéresser donc si je viens ici par rapport à lui c'est l'outil de cotation on va le prendre alors là on va se mettre on est en centimètres on pourrait prendre des cotes par rapport à lui par contre il y a quelque chose qui m'embête sur cet écran c'est tout voyez tous les tous les guides que j'ai de partout là c'est un petit peu gênant donc je vais les enlever alors vous avez plusieurs solutions mais moi ce qui va m'intéresser c'est carrément tout virer je vais cliquer ici on va cliquer sur le mètre et dans le mètre enfin qu'on nous a un élément qui s'appelle oui supprimer les guides voilà comme ça au moins je suis tranquille attention ça veut dire que vous pouvez continuer à refaire des guides par exemple si je fais un guide comme ça alors je l'ai un peu mal fait là je vais faire quelque chose comme ça pas de problème et vous cliquez ici et vous supprimez le guide ou alors si vous souhaitez pouvez prendre la gomme qui est donc ici puisqu'elle est cachée alors non aller là pardon et je viens je fais ça bon revenons maintenant à l'outil cotation donc si je viens ici outils cotation il suffira de cliquer une fois vous allez avoir directement ici mon élément et après je fais ça vous avez vu alors soit je peux faire comme ça attention soit voyez on fait comme ça par exemple on le met plutôt de ce côté là pour mieux voir ce qu'il en est et d'à ce coup je sais pas si votre client il vous propose un modèle et vous voulez rajouter des cotes et bien vous pouvez faire ça sans aucun problème prenons un autre pan de mur on va dire par exemple celui ci et celui ci donc là il est pas au bon endroit on va recommencer pardon voilà alors là je sais pas où il est attendez il y a des choses que je comprends pas donc on va reprendre celui ci voilà parfait avec quelque chose qui me plaisait pas voyez on peut faire ce genre de choses alors si vous souhaitez modifier le type de police est ce que vous voulez qu'il soit en gras est ce que vous voulez qu'il soit plutôt au dessus en dessous alors carrément au milieu est ce que le type de flèche ne vous convient pas vous les changer et bien là vous avez trouvé ça dans info sur le modèle ici vous aurez d'une part l'unité de longueur donc je suis en centimètre avec une précision ok et quand je descends vous allez retrouver ici où c'est marqué paramètres de la cotation on va pouvoir changer par exemple en trébuchet ms si on veut ici si on veut se mettre plutôt en normal on peut se mettre en normal et par exemple on met une police peut-être un peu plus grande une fois que vous avez fait le nécessaire alors avant par exemple je disais on peut mettre ce genre de choses changer ici même l'extrémité donc ça c'est l'alignement c'est à dire le type de flèche que vous voulez est ce que votre non pardon pas le type de flèche est ce que votre nombre va être au milieu en dessous ou au dessus et après par exemple je vais mettre ça une fois que vous avez fait tout ce que vous voulez vous cliquez sur mettre à jour les textes de cotation vous voyez qu'automatiquement vous avez quelque chose comme ça bon ça peut être intéressant après ne pas oublier aussi que vous pouvez utiliser les balises pour mettre dedans vos différents éléments par exemple si je clique ici je pourrais l'appeler cotation je clique sur ok donc là j'ai une balise de type cotation si je viens ici alors je vais prendre l'outil sélection ici par rapport à mon info sur entité je viens à cet endroit là et je vais choisir cotation parfait si je viens maintenant au niveau de ma balise alors là je vais pour vous montrer si je cache vous voyez l'oeil c'est très pratique c'est qu'on va pouvoir enfin contre soit montrer une scène avec les cotations soit montrer une scène sans les cotations autre chose aussi intéressant imaginons ici vous voulez savoir vous voulez mettre des libellés par rapport à vos éléments oui on a ici alors ça peut être une télévision ici une table et ainsi de suite mais là aussi pourrait faire pareil on va venir à cet endroit là on va cliquer sur légende de texte on va venir ici automatiquement lui va vous définir sa superficie en centimètres carrés là je vais effacer celui ci j'ai marqué tablette je clique à côté et voyez automatiquement d'un genre de chose est ce qui est bien c'est que le texte va évoluer en fonction de l'orientation de votre élément voilà écoutez j'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo je voulais vraiment vous expliquer assez rapidement ce je dis suite à une question si tiens je vais faire une vidéo comme ça au moins la personne je vous montrerai comment faire puisque j'avais fait différentes formations mais c'est vrai que j'avais pas trop été dans le détail sur sketch up donc sketch up pour ipad c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des retours des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je pense que les prochaines vidéos je ferai quelques modélisations pour histoire de continuer un peu par rapport à sketch up sur ipad allez je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye